Pour Ponguine, c'est dire que c'est les 3, 4, 5, mais comme à l'accoutumée, vous savez, le service national de l'hygiène est présent dans les lieux 10, 15, 20 jours avant les événements. Ça c'est comme on a l'habitude de dire, qu'on doit amener les gens à avoir la santé de l'occurrence. C'est ce qui nous amène à préserver le milieu de toute affection, de tout vecteur qui pourrait nuire à la santé des populations. C'est ainsi que nos équipes sont dans Ponguine depuis le 25 et ils ont procédé au traînement intra-domiciliaire. Comme vous le savez, il y a deux sortes de moustiques, des endophiles et des exophiles. Les endophiles, ce sont les moustiques qui piquent à l'intérieur des maisons. Ils restent dans les maisons et c'est ainsi que nous les attaquons dans l'intérieur des domiciles. Mais en dehors de ces endophiles, il y a des exophiles, ceux qui prennent le repas à l'extérieur et qui évoluent à l'extérieur des bâtiments. Ces gens-là, il s'agit d'une autre stratégie, c'est toujours de la nébulisation, mais à grande échelle pour les atteindre. Donc c'est spécial qu'on le fait. Comme les agents, ils ont procédé à l'AID, donc au traînement intra-domiciliaire des domiciles pour lutter contre les moustiques. Et autres vecteurs, on a l'habitude de parler de moustiques, mais c'est les vecteurs en général. Ils l'ont fait dans les maisons et nous allons donc couvrir cela avec une nébulisation. Généralement, les gens ont l'habitude de voir le service de l'hygiène faire du saupoudrage. Nous avons voulu innover avec ce nouveau moteur qui est acquis par la générosité du commandement pour nous permettre d'être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus présents sur le terrain. Et nous allons procéder, grâce à ce matériel, à la nébulisation. C'est une forme de fumigation, une nébulisation, pour permettre donc d'attaquer le vecteur à l'extérieur des domiciles. Ils ont été traqués dans les domiciles, ils sont à l'extérieur, on les trouve à l'extérieur pour l'enfer. Mais en dehors de ces activités, nous avons un paquet d'activités que nous menons. Durant les événements de grande dimension, tels que le contrôle des aliments. Parce que vous savez, les gens ont l'habitude de profiter de ces événements pour écouler très souvent des produits mal propres à la consommation. Ne saurait pas être la vigilance des agents sur le terrain. Beaucoup de produits seraient consommés au seul détenant de cette population. En dehors de ce contrôle des arrêts alimentaires, nous avons des arrêts alimentaires, c'est les ERP dans l'ensemble. Que ce soit les restaurants, les boutiques, les tangadas, les blancheries et toutes autres activités qui sont menées dans le sens de la restauration. Mais en plus de cela, nous faisons ce que l'on appelle la police de l'hygiène. La police de l'hygiène amène les agents dans les domiciles pour le constat des infractions en matière d'hygiène. De tout ce qui peut altérer la santé des populations. Et c'est à cette occasion que l'on profite pour faire ce que l'on appelle de la sensibilisation. La sensibilisation, c'est donc l'activité pérenne du service national de l'hygiène. Il y a aussi, comme il me le rappelle, le contrôle de la qualité de l'eau. J'aurais commencé par là en vous montrant cet arsenal qu'on a acquis aussi grâce à l'UNICEF via le service national de l'hygiène. Pour nous permettre un contrôle de la qualité de l'eau. Pour être sûr que les gens consomment de l'eau de qualité. On a aussi des agents qui surveillent les camions de virages. Les vilages ne doivent pas se faire dans n'importe quelle situation et dans n'importe quelle condition. Il y a une réglementation que les camions doivent suivre et sous le vigilant de l'agent d'hygiène. Maintenant, il y a aussi que dans nos activités, dans Paris et événements, il y a des lieux de cuisine. Là où on prépare les repasses. On les appelle communément les grandes cuisines. Et dans ces grandes cuisines, qu'est-ce qui se fait ? Les agents, ils sont sur les lieux, ils se rendent sur les lieux pour voir, essayer d'aller avec les dames. Pour au moins les amener à respecter certaines normes d'hygiène, certains comportements. Parce que vous savez, quand on fait une cuisine pour un nombre important d'individus, il suffit qu'il y ait une petite négligence de la base de ce qui est cuisine pour qu'on crée une situation d'inconfort par rapport à la santé des populations. Pour ce faire, nous visitons ces cuisines, ces grandes cuisines. Nous faisons tout pour que ces cuisinières soient éduquées, sensibilisées et éventuellement surveillées durant l'événement de Popongin. Donc voilà en gros ce que nous faisons durant ces événements. Et dire maintenant merci à la presse pour nous avoir permis de communiquer et d'être écoutés au-delà de Popongin. Mais aussi dire, c'est leur travail les agents, mais c'est bon de leur dire quand même un grand merci. Parce que depuis qu'ils sont là, ils se sont défoncés, ils se sont donnés du meilleur d'eux-mêmes. Pour vraiment que les gens viennent à Popongin avec zéro affection et retourner avec zéro affection. Ça, c'est important de le dire quand même. Mais c'est dire que tout ça, si ça a été possible, le commandement a mis les mains à notre disposition. Comme il a été dit, je suis le responsable régional de l'IGET. Mais nous, nous avons l'habitude de nous structurer au point qu'il y a une organisation que nous mettons sur place. Et là, vous avez le capitaine Bach qui est là, qui est le chef, donc le commandant d'Univé, et qui est responsable de tout ce qui se passe au niveau de Popongin. Mais à ses côtés, nous avons le lieutenant Mané qui est là, qui est le chef de mission, mais qui se charge aussi de tout ce qui est opération technique, n'est-ce pas ? Et nous avons aussi l'attident de compagnie, et ce arsenal d'agents qui sont là, vraiment dévoués à la tâche et rompus à la tâche. Et nous avons l'attident Issaia Diawara, qui est le bras armé, je peux le dire, du SNH. Parce que quand on a besoin, nous nous retournons vers lui. Et même si nous nous retournons vers le commandement, il nous met en rapport avec lui. Mais vraiment, jusqu'à ce niveau, nous avons été satisfaits par l'aide de l'IAS. Qu'est-ce que vous allez utiliser pour faire le travail ? Pour faire le travail, nous sommes à 61 personnes pour faire notre travail. Non, 71 personnes pour faire globalement le travail au niveau de Popongin. Mais pour cet appareil, cette activité que nous allons mener, vous voyez que c'est tellement sophistiqué que deux éléments, ou trois au grand maximum, peuvent suffire pour manipuler. Ils seront à l'intérieur de la cabine. L'appareil est sur la... qui ? Et comment ça c'est ? Non, l'appareil est donc dans la cabine, dans le qui ? Dans la caisse. Mais maintenant, cet appareil est commandé à partir de l'intérieur du véhicule. Donc on n'a même pas besoin d'être à côté du véhicule pour faire la manipulation. Ça devrait aller vite, alors combien de temps ? Pour tout Popongin, je sais que 7 jours ne suffira seulement pour faire tout Popongin. Parce que c'est des appareils qui sont très sophistiqués et très efficaces. Et nous le ferons cette nuit, Inch'Allah. Lorsque vous négociez avec les commerçants, vous les parlez, vous les sensibilisez. Merci. 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 Merci.